Ce sera donc Sephiroth, à mon plus grand plaisir, j'ai pas eu l'occasion d'en voir tant que ça des Sephiroth, finalement, depuis la sortie du perso. Nous, ça va, on en a vu quand même pas mal, le personnage a été beaucoup testé, on se rend plutôt compte de son potentiel. Là, ce qu'il va pouvoir jouer, bien évidemment, ça va être l'allonge. On n'aura pas trop de présence verticale, de toute façon, parce que Banjo n'a pas tendance à trop sauter. On est sur Tendon City, un Wonder Wing, comme un bon gros Farward Smash, ça peut être violent. Effectivement, on est parti sur Tendon City avec Reapers, qui ne veut pas trop approcher, évidemment. Il veut garder une distance encore plus grande que celle qui est imposée par Sephiroth. Et Yasmas qui avance menacement, d'un l'air menaçant là-dessus. Je suis le boss de Final Fantasy VII. Il a une démarche, Sephiroth, juste quand il marche, il te met déjà un coup de pression, en fait. Un personnage, j'ai pensé avec un design, de toute façon, le Farward Smash, il le tente, vraiment, il se permet de le tenter. Per, Per, c'est bien envoyé, on a fait l'air dodge un peu trop rapidement, la Wonder Wing. Par contre, dommage, il s'est fait membouzel par sa propre grenade. L'outillage de la grenade, en plus, qui est très utile, parce qu'on peut s'en servir, en plus, comme d'un outil de true combo, à partir d'un certain pourcentage, surtout contre un léger. Là, par exemple, il touchera la grenade, il partirait sur un side B, ça pourrait éventuellement faire des dommages. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et justement, il met son adversaire dans les meilleures conditions pour lui, à savoir la One Winged Angel, sauf qu'on s'appelle Sephiroth, on s'appelle Creepers. Au terrain, c'est forcément un side B qui est trouvé. Belle ouverture ! C'est là qu'on voit que l'avantage d'avoir deux ailes, il est conséquent dans le match-up, clairement, puisque là, c'est Creepers qui a eu l'avantage là-dessus. Attention, elle ne va pas passer, malheureusement, on a été un peu trop lent pour la punition du côté de Yasmat, et on se fait récupérer là-dessus. Attention, d'une phase de Creepers, peut-être, on a un bon juggle qui est préparé, là. On va réussir à revenir du côté de Yasmat, il va peut-être falloir se dépêcher pour trouver ça, parce qu'effectivement, ça meurt assez tôt que Sephiroth contre Banjo, qui distribue des mandales, notamment aux forwarders. Donc, on va voir si Yasmat peut trouver une socle assez vite là-dessus. C'est trouvé ! C'est bien vu. C'est le problème avec ces moves sur lesquels on a la confiance avec son personnage, qui touche plusieurs fois, c'est qu'on se dit, je vais pouvoir m'en servir. Tu vois, que ce soit la recovery de Lucario, comme tout à l'heure, à partir du moment où l'adversaire l'anticipe, forcément, les dégâts y sont trouvés. Mais, c'est tellement rentable ! Il y a un risque à revoir tellement énorme sur le move de la Wonder Wing, évidemment qu'il va continuer de vouloir en abuser. Attention, sur un pari, il ne saurait plus éventuellement trouver les dégâts, mais, dans le mauvais sens, c'est encore pire. On a là-dessus qui va faire boum, mais on est invincible sur le bord de terrain. Yasmat qui est en train de faire une petite remontée, là ! Yasmat qui propose du beau jeu, là, depuis tout à l'heure, sur ce ledge. Finalement, une Wonder Wing qui va remettre les choses à plat. Et, pour l'instant, là, c'est assez even dans ce match. On n'a fait beaucoup de Wonder Wing, tout de même, du côté de Creepers, pendant qu'on a le One Wing Angel qui vient de Pop du côté de Yasmat. Et c'est un shield, vrai, qu'évidemment, il va se faire atomiser là-dessus. Oh, Yasmat ! C'est un play qui gâche. On a réfléchi un peu, et juste, il a tranché en deux. Le bon Banjo, là, qui est devenu un steak d'ours, tout simplement. Pour le coup, c'est une belle touche. C'est pas mal, ça, est-ce qu'il va partir sur un B ? Oh, ils auraient tellement voulu qu'il aille le chercher à l'octo slash, ça aurait été splendide. Il n'a pas encore proposé, vraiment, ici, le play ce qu'il faut, mais, pour l'instant, en tout cas, il est efficace. L'adversaire est déjà sur un 80%. On n'a pas perdu la stock précédente. C'est très, très propre. On va revenir sur le bord de terrain. On est sur un Skittles. On peut peut-être proposer, ici, une belle agression sur le shield. Double prise, ouais. Oh là là, c'est bien vu. C'est joliment touché. C'est joliment touché. C'est très bien vu. Ce move là-dessus, le forwarder qui va venir prendre la première game. 1-0 pour Yasmat. Un petit temps d'adaptation, mais ensuite, ça va dérouler tranquillement du côté du joueur belge. Avec le meilleur kill screen du jeu, bien évidemment. Ouais. Ah, tellement, tellement la sauce. Formidable, vraiment formidable. Il s'est très, très bien rattrapé pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Je pense que là, c'était compliqué de créer une stratégie pour Creepers parce qu'il s'est fait balotter de toutes parts. Il a vu que l'adversaire le tenait, mais vraiment par le col en permanence à partir du moment où il a été trop gourmand sur son side B en bord de terrain. Enfin, pardon, en milieu de terrain. Donc forcément, c'était vraiment complexe. C'était vraiment complexe. On a encore de bons outillages quand même du côté de Creepers. Il suffit juste de garder la distance comme il l'a fait au début. Peut-être qu'il a voulu jouer l'impatience, mais c'est vrai qu'à partir du moment où Yasmat te fonce dessus et qu'il a une très, très bonne mobilité, notamment au dash, tout de suite, ça rend le rapport de force beaucoup moins équilibré. Et pourtant, c'était le terrain le plus large. Ouais, effectivement, c'est le terrain le plus large, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose là-dessus. Malheureusement, on a Creepers qui s'est enfermé un peu dans des patterns où on a eu notamment plusieurs Wonder Wings qui ont été call-out par Yasmat. Et ça ne pardonne pas, évidemment, s'il a bien spacé le Pharah Smash. Ouh, on a un changement complet de personnages et on est du coup sur de la min-min-stie, mais what the f*** ! D'accord, les gars. La prochaine fois, prévenez-moi, parce que moi, j'ai des trucs à modifier quand même. Ok. Ok, min-min-stie. Tu sais que sur le papier, c'est ultra toxique pour min-min, parce qu'en fait, son dragon ne passe pas l'atelier. Oh mince ! Pour des raisons que j'ignore. Genre, voilà, tu vois. Ils se retrouvent à tabasser l'atelier, en fait. Ah là 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 là. Le coup, là, effectivement, le rapport de force, c'est un poil égal vite fait, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, voilà, écoute, changement de game total. Alors du coup, Creepers, Creepers qui part avec son Steve, c'est du bon zoning et en plus de ça, ça a la possibilité avec les plateformes de pouvoir s'installer efficacement pour pouvoir justement créer cette espèce de bunker qui leur plaît énormément pour créer des ressources. Le problème, par contre, c'est pourquoi être parti sur cette map ? Parce que voilà, on perd la plateforme. Et à partir de là, on est un petit peu à poil. Après, c'est vrai que vu l'horizontalité que peut proposer Min Min, qui est très très dangereuse, qui est un très très bon zoning, si tu me dis effectivement que la boîte l'empêche d'aller au contact, c'est déjà plus compliqué. En fait, la boîte l'empêche seulement de placer le dragon. Genre, ses autres bras passent, mais pas le dragon. En tout cas, de toute façon, le mégawatts, ça fume l'atelier en un seul coup. Pour l'instant, bon avantage de Yasmat qui space bien avec ses moves. On a les armes en diamant du code de Creepers. Par contre, on a Arsène qui est disponible. Et là, on met des moinders, on essaie de taper, ça met un peu des hitboxes en tous les sens. Est-ce qu'on peut choper là-dessus avec le ram ram ? Non, ça ne touchera pas du côté de Yasmat. On essaie de trouver une stock là-dessus à 136%. On ne va pas tarder à mourir du côté de Creepers, le ram ram qui passe encore une fois. Oh, on se fait attraper dans le minecart, le magma block en couverture, ça ne touchera pas. Et on ne veut toujours pas tuer. Ça y est, le leftylt qui va venir prendre la première stock, et ça fait une stock à d'avance pour Yasmat. La get-up, malheureusement, quand on a le double hit de Yasmat, ça pose quand même pas mal de soucis. On a du mal à s'installer vraiment. Là, par contre, du côté de Creepers, il n'est pas 100% à l'aise avec le personnage, je pense qu'il a vraiment voulu le prendre en contestation. Ça, c'était beau. Ça, on connaît. Là, il y a un petit esp dans ma tête qui s'est dit « Celle-là, elle était gourmande. » Celle-là, elle passait. On récupère la pierre. On continue de jouer autour des blocs. C'est pas mal. C'est vraiment l'identité du personnage qui est vraiment utile pour ça. Mais le problème, c'est que quand on consomme des blocs avec les steams de plateforme, justement, derrière, on veut jouer le défensif, on veut jouer la prudence. Ça permet à Yas de se positionner sur le bon terrain, pas le terrain créé. Et du coup, on trouve le kill. Creepers, là, pour le coup, il accepte. Je pense que là, il accepte la situation. C'était « It was a Gigi's man. » Mais on va tenter. On va quand même tenter. On va pas cesser faire. Il est dans la phase d'acceptation de la mort, là, Creepers. Il a fait son deuil depuis un moment. Et du coup, c'est une game un peu particulière. Puisque là, Yasmat est totalement en avance. On sent qu'il a pas dosé le Steve, hein, Creepers. C'est pas son perso habituel. Attention, on va quand même gratter un petit peu de minerai. On essaie de choper le diamant là-dessus. Ça ne touchera pas, surtout. Ça aurait pas tardé à tuer, là, voilà. On a le mégawatts qui fait très mal. On se permet de bouffer, hein. Bah oui, carrément, et pourquoi pas, hein. C'est pour regagner de la vie. Ah oui, bien sûr. Attention, tout de même, là, il y a un format smash qui est lancé. Il voulait certainement faire un renvoi de carte. On est un peu prudent du côté de Yas, mais même lui, il se permet d'y aller un petit peu comme il faut. Ouh, le up smash, il s'y aurait pu être dévastateur. Bien trouvé. On est quand même sur... Voilà, on a beau être sur turn on NCT, avec un très très haut plafond, on trouvera quand même le kill parce qu'on a un très très bon knockback sur ce move. Là, par contre, Creepers, là, il est conscient qu'on colle 71 pour récupérer deux stocks. C'est un poil compliqué. Le coup de carte qui est lancé. On peut peut-être éventuellement bloquer un coup de recovery, d'autant plus qu'on a le diamant. On va quand même trouver du damage. Alors là, par contre, celle-ci, ouais. Celle-là, un forward smash bien cintré, aurait pu faire des dégâts colossaux. Mais on se perd un petit peu. Yasmeet, pour l'instant, il est à l'aise. Je pense que lui-même s'amuse, en fait. Je pense qu'il joue vraiment au chat et à la souris. Ouais, ouais. Mais là, par contre, ouais. Rollin contre Minmin, je suis pas sûr. Ouais, c'est terminé. Ouais, rollin contre Minmin. Non, rollin contre Minmin, c'est pas recommandé, clairement. C'est bon. C'est bon. C'est bon.